Je voulais voir ça les gens, Nemesis contre Antifa, let's go On a attaqué, on a pris des otages On On, on a attaqué, on a pris des otages, voilà pas peur elle, elle a dit on Bon j'ai l'impression qu'il allait voir les phénomènes de la manif quoi Ah il est très drôle, c'est très très drôle, ça t'es un marrant toi, t'es un rigolo toi Déjà j'ai envie de dire, y'a que les gauchistes, y'a que nous on a le droit de se moquer des fanfares ok C'est nous, déjà on s'est moqué avant vous des fanfares dans les trucs de gauche Premièrement, là vous avez aucune originalité, vous venez dans une manif de gauche vous moquez des fanfares C'est nous on fait ça ok, nous même on se moque de ça Mais en plus ils viennent se moquer des manifs et ils sont pas contents qu'on les vire de manifs Mais attends, là c'est chez les meufs de droite, d'extrême droite, elles ont fait semblant d'être de gauche Elles ont fait des pancartes de gauche genre, elles ont fait des fausses pancartes de gauche Mais pourquoi, pour s'infiltrer dans le truc ? Ok Elles ont rien d'autre à foutre hein En fait, ils ont tellement pas de manifs les droits d'art qu'ils sont obligés d'infiltrer les nôtres Parce que moi je m'imagine pas préparer autant pour infiltrer les trucs de droite parce que ça existe pas Donc là, leur seul moyen de participer à une manif c'est d'aller dans les nôtres Regardez quand même l'appart de riche Moi c'est ça que je remarque Nous c'est dans des locaux tout pourris qu'on se prépare Moi je me rappelle les manifs avec le pire et tout Laissent tomber les endroits où on se prépare et tout On se rejoint, regarde la part de riche Voilà la différence de classe sociale quoi, voilà déjà, on voit ça direct Si je finis en garde à vue, je suis pas trop moche non plus Peut-être que les policiers... Oh la la, mais ils vivent dans un film, genre eux ils vont finir en garde à vue, non mais... Ayant prévu depuis plusieurs jours de s'infiltrer dans le cortège... En vrai je pense que la meilleure stratégie c'est de leur laisser faire leur truc Et de juste ne pas calculer en vrai, en vrai de vrai, ils seraient démunis Genre vous leur laissez le coin et vous partez Ok, on continue, ouais 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 si vous voulez C'est à dire quand même que c'est des féministes de gauche mais qui sont prêtes à taper des femmes Des féministes de gauche mais c'est arrivé Bah est-ce que c'est pas le truc le plus féministe qui soit ? Des féministes qui sont prêts à entrer en altercation avec d'autres féministes qui sont de droite Je comprends pas, c'est quoi ? Personne ne voit la contradiction sauf eux Ça se dit féministe, ça violente des fascistes Sachant que Pellico et Philippine devraient être des symboles et de la gauche et de la droite Enfin voilà, si jamais on... Bah oui mais la gauche en parle de Pellico, je comprends pas le truc Et je comprends pas comment ils peuvent récupérer l'affaire Pellico Alors que l'affaire Pellico, tu comprends que en fait tous les hommes violent Peu importe leur race, leur classe Je comprends pas, c'est quoi leur discours sur l'affaire Pellico ? Comment ils arrivent à allier ça avec leur discours raciste ? Parce qu'en plus, au contraire, ça veut dire Les féministes de gauche reprennent l'affaire Pellico pour dire Arrêtez de centrer sur les hommes immigrés C'est tous les hommes qui sont des potentiels violeurs Elles, elles se disent féministes en mode... Non ! C'est surtout les immigrés ! Elle dit les violeurs français en prison, les violeurs étrangers dans l'avion Mais par exemple, est-ce qu'un français arabe ou noir qui vit en France, qui a ses papiers français, c'est en prison ? Dans l'avion ? Ouais, c'est quoi pour elle ? Parce que j'arrive pas à... Est-ce que c'est ré-migration quand même ? C'est... Comment ça se passe ? Comme nous, on va rester jusqu'au bout C'est évident qu'on sera les dernières cibles a priori Je vous dis, quand tu vois ça, tu te dis, mais laissez-les, quoi Laissez-les, je pense que leur plus grosse défaite, c'est qu'il n'y arrive rien Que bon... Ouais, ok Bon, continue notre manif, nous, hein Oui, allez-y, allez-y Vous avez interdiction de parler de notre action dans les transcurs en commun Oh là là... Mais calme-toi, Alice, qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est quoi ? Je veux dire, même les gauchistes, ils sont pas plus forceurs que toi Vous avez interdiction... Mais tout le monde s'en pète les couilles Vous vous rendez compte quand même, les gens, que s'il n'y avait pas les deux vidéos de l'extrême droite sur cet événement On s'en foutrait Et on en parle pour se foutre de votre gueule C'est quand même ouf C'est ridicule Ils ont créé un événement dans leur tête, tout seul, dans leur coin La gauche, il y a... Ok, bon, elles sont venues, elles sont parties, on s'en pète les couilles Et elles, elles sont... Ah, c'est incroyable, là, c'est un coup de génie Il faut être prêt, parce que là, c'est vraiment guérilla urbaine Ça va être très pressant, mais ne vous inquiétez pas, on sera encadré Par les flics Mais déjà, tu sais, ça me fait penser aux manifs, les ultra-gauchistes Genre les maoïstes et tout Qui en font des tonnes sur l'organisation Vous ne vous rendez pas compte, genre c'est la révolution Mais alors de voir ça avec des gens d'extrême droite Où il ne va rien se passer Où ils seront entourés par la police Où c'est... C'est pathétique Pathétique Je vous jure, j'ai honte pour vous, c'est ridicule Oulala, on va en guerre On va en guerre Christine, tu m'entends ? On va en guerre, on va défendre nos droits Ça se trouve, il y aura pas mal de gueux là-bas Il y aura pas mal de gueux Oulala, qui ne me touchent pas sur tous ces gens-là C'est rigolo un petit peu de se mélanger à la plèbe J'ai jamais fait ça Alors quand mon papa va savoir que j'étais allé en manif Il va être dingue Vous le dites pas les filles, vous le dites pas C'est... Oulala Mais c'est simple, s'il y a un problème, j'appelle mon avocat personnel de papa Check le... Ah, c'est le manoir de Le Pen ? Ah ouais, vraiment ? Le manoir de Le Pen mis à disposition du... Oh lalalala Ça se prépare dans un manoir Vraiment ? En fait, ce qui vous fait peur, c'est la pauvreté C'est juste ça C'est vraiment, vous avez peur de fréquenter des prolos quoi C'est ça votre inquiétude On sait pourquoi on le fait Rappelez-vous de toutes ces victimes T'es dans le manoir de Le Pen Tu parles comme si t'étais la résistante Rappelez-vous de pourquoi vous vous êtes engagée Donc soyez très chère de vous Parce que vous détestez les noirs et les arabes Voilà pourquoi vous vous êtes engagée C'est tout Est-ce qu'il y a 58 ans dans l'envie de s'endager chez Nemesis ? Protéger ses filles Toutes les filles Toutes les filles ? Même les femmes noires et arabes ? Même les femmes musulmanes ? Même celles qui portent la hijab ? On devrait pouvoir se balader en t-shirt et en maillot de bain s'il faut Parce que ça c'est avec l'arrivée des immigrés Bien sûr, tout le monde le sait Avant l'arrivée des immigrés Les femmes n'avaient aucun problème à se déshabiller Le patriarcat est apparu dans les années Après la seconde guerre mondiale Il y a eu l'apparition du patriarcat Avec l'arrivée des hommes noirs et arabes Avant ça allait Mais enlève ta perruque Elle sert à rien En plus t'as un bonnet Enlève ta perruque C'est quoi l'utilité de ta perruque là ? Non mais c'est quoi l'utilité de ta perruque Elle a qu'à mettre un bonnet tout simple Alice Cordier elle est pas reconnaissable en fait Elle a mis un bonnet C'est vrai que dès que tu masques le front T'y crois pas Elle en fait il suffit de faire C'était moi Alice Cordier ? N'importe qui Alice Cordier ? N'importe qui Attendez ça arrive Alice Cordier ? N'importe qui Fascisme égale pas féminisme Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ? Fascisme égale pas féminisme En fait ça m'a l'air tellement Oui mais Quel est le Quel gauchisme va mettre ? Fascisme égale pas féminisme Tellement obvious Oui La musique qui sert à rien Tout le monde s'en pète les couilles C'est quoi cette musique là ? Y'a rien Y'a rien qui se passe Elle est en panique Elle est pas bien Elle parle à un flic On dirait qu'elle va chialer 60 personnes Elles sont 60 les gens La musique de con Elles sont juste en train de marcher dans la rue Calme Je veux dire leur truc Leur plan n'a pas marché dès le début On est d'accord Ça a tout niqué quoi Il se passe rien Là on attend que le cortège part Ah bah tiens Et dès que le cortège part On les rejoint On sent qu'elles sont vraiment rebelles Parce qu'on sent quand même Qu'il y a une animosité De la part de la police On sent que c'est vraiment Le groupe qui prend des risques Qui est dangereux Et qui dérange l'ordre social dominant Parce que la police N'est pas très sympa avec eux quoi C'est bien Ça montre bien que la gauche est tolérante Parce qu'on est obligé D'être encadrés Non mais ça montre surtout Que la police elle-même Sait qu'il peut y avoir des violences Ouais évidemment Ils sont armés Mais ça montre surtout Que la police est de votre côté C'est quoi ce regard qu'ils ont Non mais ça Vraiment les droits tard Qui sont en mode La police nous entoure C'est parce qu'on est en danger Déjà alors On rappelle Tout leur discours autour Les gauchistes Vous êtes des victimes Non 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 Et là vous êtes entourés par la police Et c'est juste que la police Est sympa avec vous C'est ça qui devrait vous faire poser des questions On voit que la police est de votre côté quoi Et comme quoi votre costume de gauchiste Il a pas marché Personne n'y croit Même les flics Ils ont On n'y croit pas Même nous on fait des meilleurs RP de gauchiste les gens Elle a enlevé sa perruque Elle a fait bon On a eu 5 minutes sur votre préparation Vous êtes même pas arrivé à la manif Que tout est tombé à l'eau On change de dimension là Vous allez pouvoir marcher à visage découvert En fait ce qui est quand même dramatique C'est qu'aujourd'hui Ok ok C'est même pas le plan a pas marché Tout a échoué On va se retrouver derrière On a fait tout ça pour rien On change de dimension là Vous allez pouvoir manifester à visage découvert Aujourd'hui on est obligé d'être escorté par la police Pour pouvoir aller à une manifestation féministe C'est quand même dingue Et je pense que c'est très représentatif De l'état de notre société actuelle Non mais je suis d'accord Moi je trouve que c'est très représentatif De la société actuelle C'est à dire que la police très sympa Avec des organisations d'extrême droite Et qui leur permet De manifester tranquillement Pour propager leur discours anti-immigrés Oui oui c'est très représentatif De la société actuelle Effectivement Alors attention Parce que dans votre camp Voilà Perpétuité pour les violeurs Quand t'as dans ton camp Pas mal de mascus Attention quoi Attention Mais elles elles s'en foutent Parce qu'elles elles sont des vraiment Elles sont pas féministes Elles sont surtout patriotes Nationalistes Racistes Mais le truc de Il faut virer les violeurs Il y a toujours le truc de Mais en fait t'emmènes des dangers A l'extérieur quoi C'est à dire tu déplaces Juste le violeur ailleurs Le B.A.B. du féminisme En fait je vous ai expliqué Le féminisme C'est à vous là Némésis C'est le combat pour les femmes Pour faire très court Le combat pour les femmes Et en fait l'idée C'est pas le combat pour les femmes françaises C'est le combat général pour les femmes Donc juste mettre un violeur ailleurs Bah il va violer d'autres femmes Donc en fait Tu voyais que ça marche pas Qu'un truc C'est pas comme ça que ça fonctionne Si en fait tu t'en fous Que c'est d'autres femmes Qui se font violer Bah t'es pas féministe Voilà Bah je peux mindsplain Le féminisme à Némésis On est d'accord La sécurité des femmes N'est pas négociable Après bah Justement je suis d'accord avec vous La sécurité des femmes N'est pas négociable Et en fait Vous êtes entouré De personnes Qui font partie De ce qu'on appelle La police Et qui Toutes les enquêtes féministes Le montrent Ne facilite pas Le travail Et la lutte Contre les violences Sexistes et sexuelles Donc peut-être Qu'il faudrait diriger Vos critiques D'abord à l'égard De l'institution policière Notamment rien que Pour aller déposer plainte Il suffit d'aller Voir les témoignages Des femmes Qui vont déposer plainte Donc voilà Si vraiment L'idée c'est que La sécurité des femmes N'est pas négociable Bah plutôt que D'avance en prendre Aux immigrés Bah prenez-vous en A ceux qui vous entourent Les policiers Et à la justice Et pour avoir une justice Totalement juste Et qui fasse son travail Pour régler Les violences sexistes Et sexuelles Voilà Je rappelle Et il y a aussi Tous des discours à avoir Autour de la famille Du père Et je sais que oui Il y a quelqu'un Qui a parlé des tradwives Bah justement Est-ce que c'est pas Contradictoire Avec toute la lutte Contre les violences Sexistes et sexuelles Voilà Les violences conjugales Des keufs Bah oui j'avais oublié Oui effectivement Face au némésis Les militants d'ultra gauche De la jeune garde Du député Fiché S Raphaël Arnaud Ont préféré reculer Et se retrouver En tête de cortège Protégé par les CRS Pour la What ? Quoi ? Quoi ? Ils n'ont même pas tenté De se confronter Aux courageuses militantes Emmenées par Alice Cordier La jeune garde aurait eu peur Des 80 meufs là Genre ils auraient eu peur Déjà et en fait Ils sont jamais contents C'est à dire qu'ils sont en mode Oh on peut pas manifester en paix On est obligé d'être entouré Par la police Nanani On peut pas manifester en paix La jeune garde ne fait rien Ils sont en mode La jeune garde a eu peur De faire quelque chose Bah il faut savoir Ils auraient dû faire quelque chose Ou ils auraient pas dû faire quelque chose Tu veux dire En fait vous avez toujours raison Il faut rien Oh ils ont peur Ils font quelque chose Oh les masculins Oh la la c'est incroyable Super ils sont venus taper des femmes Donc à un moment donné Il faut savoir Et en plus c'est eux Qui sont protégés par la police Mais vous êtes au courant de Vous avez vu la manif Mais vous même Vous dites vous êtes protégés par la police Et donc là Imaginons protégés par la police Là vous dites Ils préféraient être protégés par la police Mais vous vous dites que Ah on est obligé d'être protégés par la police Tellement les gauchistes Ils sont violents Donc ça voudrait dire que Bah c'est vous qui êtes violents Et que la jeune garde Est obligée d'être protégée par la police Je comprends pas la logique de leur truc Quoi ils sont pas venus Ils ont préféré aller devant et tout Non c'est juste que tout le monde S'en bat les couilles en fait Vous êtes allé en fond de cortège Et tout le monde s'en bat les couilles Voilà ce qui s'est passé en réalité Vous êtes pas intéressants On s'en bat les couilles Faites votre truc de votre côté On s'en fout Voilà Et en fait votre event Il a pué la merde Et c'est pour ça que là T'as compris en fait En faisant le vlog T'as compris qu'il y a rien qui se passait Et tu t'es dit Bon peut-être que je vais changer d'orientation du vlog Parce qu'en fait Bon c'est un peu chiant Leur truc némésis Tout le monde s'en fout Voilà quoi On marche pendant 3 heures Et il y a rien qui se passe Voilà ce qui s'est passé Dans la réalité Ne nous ont pas échappé Ne nous ont pas échappé Voilà Et c'est très intéressant Que là il aille centrer Sur les propos antisémites Alors qu'il sort d'une manif Full raciste Full raciste Mais alors là Il y a eu des propos antisémites Chez les pro palestiniens Mais tous les propos Anti-immigrés Islamophobes Anti-noirs Anti-arabes Ils s'en bat les couilles C'est pour ça qu'on n'y croit pas Votre lutte contre l'antisémitisme À vous là On n'y croit pas du tout Non mais après il est possible Les gens qui dans une manifestation Pro palestine Il y a eu des propos antisémites De certains manifestants Mais comme dans toutes les manifs Il peut y avoir des dérives Mais de faire croire Que c'est le coeur de la manifestation Mais bon on va voir On va voir Mais ça c'est le problème Des micro-trottoirs quoi Tu peux sélectionner ce que tu veux Les juifs pourrus Ils servent à justifier Tous les autres racismes C'est trop grave Bah oui Bah oui Mais c'est notamment la critique Qu'on fait dans le philosémitisme Et qu'on n'arrête pas de répéter Que c'est un antisémitisme Parce qu'en fait C'est les racistes Qui prennent Une population en caution Pour faire croire Qui sont antiracistes Alors qu'en réalité non Ce que je trouve intéressant C'est tout le débat Toutes les polémiques Autour du halal Mais imaginons Imaginons Monde rêvé des musulmans Euh des musulmans Monde rêvé Des fachos Tous les musulmans dégagent Mais la prochaine polémique Ca va être la viande cachère Ca va être les juifs Qui font de la viande cachère Des juifs qui portent la kippa Des juifs qui ne s'intègrent pas Entre guillemets Parce qu'ils continuent D'aller à la synagogue Ca va être ça Donc c'est pour ça Que c'est du mytho Le truc de Non non Mais on est pas antisémite Oui oui Mon cul sur la commode Faut arrêter de mettre Une musique militaire Pour une manif Y'a rien qui se passe Et donc ça prouve Les gens Ca prouve tellement Qu'il y avait rien Pour Némésis Il met la même musique Pour là T'as juste le PCF Et le parti socialiste Qui défilent quoi Et donc oui Je suis persuadé Les gens qu'il a vu Que c'était guesse de ouf La manif Némésis Et qu'il s'est dit Ah putain J'ai rien pour mon vlog Je vais aller voir Les pro palestiniens quoi Oui on est d'accord Ils mettent ça Parce qu'ils sont choqués Par le slogan Qu'est-ce qui se passe Je comprends pas Tout le monde s'en fout De l'extrême droite Là-dedans Ils attendent un dérapage Mais pourquoi Y'a des dérapages Y'a rien pour l'instant Y'a absolument rien Mais c'est quoi C'est une vidéo de gauche Qu'est-ce qui se passe Dis-nous Explique-nous Qu'est-ce qu'on doit trouver De grave Pendant la deuxième guerre Ce sont les musulmans Qui ont défendu Les juifs Oh là là Ils sont graves Oh là là Ces manifestants Qui sont en train de dire Mais nous on est pas antisémite Et puis arrêter D'abuser avec les musulmans Les musulmans Regardez dans l'histoire C'est grave C'est grave Alors là Vraiment C'est grave C'est un CSC Qu'il est en train de faire Je comprends pas Pour l'instant Je comprends pas Ce qu'il choque là-dedans C'est des tueurs C'est des gens Qui massacrent Voilà Mes enfants Il est pas 68 personnes Qui sont morts Est-ce que vous voulez répondre à ça T'as rien à répondre Oui T'as effectivement Rien à répondre Je préfère Je préfère pas répondre Ouais Alors là Alors là Même pas je réponds En fait Est-ce qu'on coule Gaza au secours Et là c'est une manifestation Pour les droits des f... Il allait prendre Une petite vieille isolée Le gars Il est tellement désemparé Qu'il allait prendre Une petite vieille isolée Là dans son... Est-ce que c'est pas une provocation De le faire Avec des femmes juives Juste derrière Qui crient A ce qui s'est passé Le 7 octobre Elles sont juste derrière vous Et ce qui se passe En ce moment à Gaza Ce qui se passe En ce moment en Cisjordanie Ce qui se passe Au Liban Ce qui se passe Dans les prisons israéliennes Ouais Qu'est-ce qu'il y a ? Je comprends pas le truc Y'a pas de femmes à Gaza ? Y'a pas de femmes palestiniennes ? Y'a pas de femmes Qui ont subi des violences ? Je comprends pas Il y a pas eu de viols Le 7 octobre vous dites ? Non non Y'a eu... On a attaqué On a pris des otages Ce qui s'est passé Après C'est trop disproportionné Et les palestiniens Depuis 75 ans Ils luttent pour leur pays Ils luttent pour leur pays Regardez Vous entendez la musique ? Il a entendu quelqu'un Qui a eu un propos un peu confus Tac 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 On l'a trouvé Elle est là Elle est là Les gens Elle est là Elle est là Celle qu'on va pouvoir Jouer sur ces propos confus Oh là là Vous vous rendez compte ? Les gens moi je vais pas aller dans le truc fake news Les viols sur le 7 octobre L'enquête est en cours Et moi je serais pas étonné d'apprendre Qu'il y a eu des viols le 7 octobre Vous voyez ? Laissons faire l'enquête Et on verra Mais je vois pas en quoi ça change Sur ce qui se passe actuellement à Gaza Je comprends pas aussi En quoi S'il y a viol ou pas eu viol En quoi Je veux dire Les gens Ça empêche pas que là Il y a un massacre aussi à Gaza Donc je comprends pas pourquoi C'est un enjeu aussi important De démontrer ou pas démontrer Qu'il y a eu des viols Alors qu'on en voit On sait qu'il y en a aussi Il faudrait aussi parler De ce qui se passe Dans les prisons israéliennes et tout Pourquoi pour vous C'est un enjeu aussi important ? En quoi ça change Les positions pro-palestiniennes ? Moi je ne comprends pas Pourquoi il y a un tel focus sur ça ? Oui le viol est une arme de guerre Depuis toujours Bah oui Bah oui Et d'ailleurs L'armée française J'avais fait une vidéo sur Je sais plus le titre Mais c'est avec Paul Donner Sur les crimes de l'armée française Ces 20 dernières années Et les gens Croyez moi que les soldats français Sont couverts Mais qu'ils font des dingueries Et notamment en Afrique et tout Parfois sur des mineurs Donc moi toujours La position c'est Oui certainement Qu'il y a eu des crimes de guerre Très très certainement Oui Bon il a trouvé une personne Qui a eu un propos confus Bon pour l'instant Pas ouf gars Vraiment pas ouf Ils viennent se battre pour les femmes Mais en réalité Ils viennent se battre pour Gaza Contre ça Et elles ne viennent pas du tout Essayer de défendre La légitimité d'Israël Et les actes d'Israël Pas du tout Ce n'est pas du tout Leur objectif secondaire Et d'ailleurs Nous il n'y a aucun problème A alerter sur les violences sexistes Et sexuelles à l'égard des femmes Surtout dans une manif Féministe Le problème C'est d'essayer D'utiliser la cause féministe Pour légitimer Tous les discours racistes Et surtout Pour légitimer Un massacre en cours C'est ça le gros problème Israël surtout Contre Israël Contre les juifs Ouais 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 Les juifs tout simplement Ouais une dame Tout simplement Ouais ouais Tout simplement Ouais 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 Tout le discours anti-hydrallien Actuellement C'est pas du tout lié au massacre Non non c'est juste Un discours antisémite Ouais Tout simplement Il n'y a pas besoin Stop la complexité On arrête de réfléchir C'est juste contre les juifs Stop En fait ça me fait beaucoup rire Parce qu'ils sont souvent Comme ça les droits Non mais arrêtez De branler les couilles C'est juste ça En fait c'est que ça Il n'y a pas besoin N'allait plus loin en fait C'est non Si stop Vous arrêtez de réfléchir Parce que là c'est dangereux en fait Non Ah non Je n'accepterai pas Non Avec un drapeau palestinien Nous disait Il n'y a pas eu de viol Le 7 octobre C'est scandaleux Quand on sait aujourd'hui Que dans les poches Des terroristes Il y avait d'un côté Les guides De comment est-ce qu'ils devaient Se comporter Et de l'autre côté Des préservatifs On se demanderait Ah bon il y avait ça C'est quoi la source pour ça les gens Dans les poches des terroristes Il y avait des préservatifs Non mais peut-être que c'est vrai Après c'est une info de ouf Moi je veux bien C'est une info de ouf Mais j'imagine le Hamas Le parti islamiste En plus pourquoi des préservatifs En plus C'est-à-dire que C'est des terroristes Donc ils savent qu'ils ne vont pas revenir Et donc ils vont violer Mais attention prévention Avec des préservatifs On ne sait jamais En plus le Hamas Le parti islamiste Le parti islamiste Qui donne des préservatifs Pour une mission Dans laquelle Tout le monde sait que Bon il y a peu de chances de revenir Alors Peut-être que c'est vrai Mais il y a de quoi être Dupitatif Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils avaient des préservatifs ? Pourquoi est-ce qu'on leur expliquait Comment est-ce qu'ils devaient ? Si quelqu'un a un lien Si quelqu'un a un lien De cette histoire de préservatifs Je veux bien Que ici Némésis C'est l'extrême droite Alors qu'elles sont À une manifestation Pour le droit des femmes Avec les visages De l'eau là Les pauvres Elles sont tout là-bas Tout le monde S'en bat les couilles Elles sont vraiment Au bout Vraiment à 100 mètres De la manif C'est vraiment L'event Le plus claqué Au sol La pauvre Les pauvres J'ai presque de la peine Pour toi Alice Témoigner du fait Que ces femmes Ont été victimes Qu'elles auraient pu être Votre grand-mère Votre soeur Votre meilleure amie Et qu'elles ont été victimes Mais ici Oui oui on connait On est En fait L'extrême droite J'ai l'impression Que vous n'êtes pas au courant Que à gauche Le féminisme C'est surtout à gauche C'est surtout à gauche Qu'on retrouve Les organisations féministes Tu vois Donc oui oui On est au courant D'ailleurs même si c'est pas ma soeur Même si c'est pas De mon environnement proche Je peux être Bouleversé Par le crime Dont est victime Une personne Qui n'est pas de mon environnement proche Tu vois C'est pas juste parce que Ça peut arriver à ma soeur Que je dois agir Tu comprends la différence ? Moi j'ai écouté l'extrait d'I24 Qui raconte l'histoire des capotes Le 7 octobre Elle donne littéralement Zéro source Elle parle seulement D'un rapport approfondi Ok Ok donc il y a vraiment Aucune source sur les capotes On sait pas d'où ça vient Ce truc sur les préservatifs C'est sur les VSS Oui ça je connais Les gens Il y a eu Je vous dis C'est pour ça que pour moi Il y a l'enquête en cours Mais pour moi Je veux dire Je veux dire C'est pas un débat Mais si Dans l'absolu Je veux dire La question est légitime Mais c'est pas ça Qui va faire changer d'avis Sur ce qui se passe en Palestine Vous voyez ce que je veux dire Qui a eu ou non Des viols le 7 octobre C'est pas ça Qui va me faire dire Ah bah en fait C'est moins grave Ce qui se passe en ce moment En Palestine Vous voyez ce que je veux dire C'est utilisé comme un argumentaire Par l'extrême droite Pour dire Oui mais bon Il y a quand même eu des viols Le 7 octobre Ok ok Mais il y a aussi du côté De l'armée israélienne Et en fait oui Comme a dit certains Le viol est une arme de guerre Depuis longtemps Mais ici certains ont voulu Prendre la rue Pour manifester pour le Hamas Ah oui Oui effectivement C'est ça qui s'est passé La réalité alternative De l'extrême droite Donc ici on manifeste Seulement pour le droit des femmes Seulement pour le droit des femmes Enfin seulement pour le droit Des femmes françaises De droite Qui n'aiment pas Les noirs et les arabes Voilà pour Voilà j'ai oublié de préciser Si vous luttez contre le droit des femmes Je rappelle Bah vous n'implez pas A dire bah le violeur On l'amène juste quelque part d'autre On l'amène à l'étranger Parce que les femmes étrangères Elles vont être victimes De ce violeur Vous voyez le truc Bah ça ne vous intéresse pas Les femmes à l'étranger Ça ne vous intéresse pas Donc manifestez pas Pour le droit des femmes CQFD Il y a des manifestantes Qui acceptent Leur propre bourreau En fait c'est ça Qui se passe C'est à dire qu'elles vont accepter De manifester C'est qui leur propre bourreau Quand on est féministe C'est les hommes On est d'accord Tu veux qu'on parle Des figures d'extrême droite Tu veux qu'on parle De Thaïs Descuffons Avec comment il s'appelle Baptiste Marchais Et l'autre qui lui a dit Tu veux me faire un café Stéphane Édouard Tu veux qu'on parle de ça Lise Cordier Tu veux qu'on en parle Des figures que vous adoubez A l'extrême droite Et tu veux qu'on en parle Des livres d'Éric Zemmour Sur le patriarcat Sur le féminisme Sur les femmes C'est quand même fort de café Les gens ils vont voter Zemmour Les féministes de droite Qui vont voter Zemmour Et qui nous disent Ouais Elles sont alliées Avec leurs propres bourreaux Oui oui je sais Qu'elles parlent des étrangers Je sais Je sais Mais je lui dis Grosse C'est Alice Cordier Qui a pris la gif Vous êtes sûr Ah ouais D'accord Ça je savais pas C'est ouf Elle m'a fait de la peine là Ce sont des gens Qui sont en fait Totalement aveuglés Par leur idéologie Qui devient anti-femme En fait Si vous voulez Quand Tu fais partie d'un camp Qui est anti-femme Je comprends pas Je comprends pas Tout le discours des droits d'art C'est sur l'ordre patriarcal Je suis totalement d'accord A partir du moment Où vous manifestez A côté de vos bourreaux Je rappelle que tu manifestes Autour de flics T'es avec des flics En train de manifester Et je rappelle Ce que j'ai dit précédemment Comment les flics Rendent difficile La lutte contre les violences Sexistes et sexuelles Et comment le nombre De violences sexistes Et sexuelles Chez la police D'ailleurs On rappelle que les féministes T'avaient alerté Sur le fait que les flics Pouvaient avoir Leurs armes de service En dehors du service Leurs flingues En dehors du service Et comment ça pouvait amener A des féminicides et tout Bref voilà Et est-ce que c'est pas aussi Nuire à la cause Des femmes D'empêcher de voir Quels sont les réels Facteurs Qui conduisent au patriarcat Et qui sont pas L'immigration en fait Ça c'est parce qu'on ne se sent plus Représentés au sein Du féminisme actuel Genre elle était Au sein du féminisme actuel Parce que elle C'est vraiment la logique De dire non mais avant Elles étaient Avant on était d'accord Mais là c'est n'importe quoi Alors qu'elle 50 ans en arrière Elle est anti-féministe aussi Alors qu'aujourd'hui On sait qu'énormément D'étrangers sont surreprésentés Dans les violences faites aux femmes Dans l'espace public Mais aussi dans les foyers C'est quelque chose De réel Et pourtant Aujourd'hui On ne peut pas le dire Ouais on peut pas le dire On peut tellement pas le dire On peut le dire Que sur CNews Que sur Europe 1 Que sur LCI Que sur TF1 Que sur BFM Que sur JDD Que sur Livre Noir Que sur France Info Parfois dans le monde Au Figaro Mais ça devient De plus en plus difficile De le dire Vraiment difficile Le Point J'avais oublié Marianne Il n'y a que là maintenant C'est nos derniers espaces Dans les médias Front populaire Ça commence à faire peu les gens Ça commence vraiment à faire peu Il faut qu'on s'inquiète Sud Radio Le JDD Je l'ai dit Le JDD VA Plus Valeurs actuelles Les Echos Il y en a 3 en fait Je me perds Waouh 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 Des gauchistes Waouh Ils ont des sacs à dos Waouh Là il y a le danger Là il y a le danger Là c'est dangereux les gens Là ça va bouger là Ok il s'est rien passé Ok Il s'est absolument rien passé D'accord Attends quoi C'est quoi cette question de con Espèce d'abruti Bah j'ai quoi à leur dire Pourquoi j'aurais quelque chose A leur dire aux femmes juives Avec quel est le rapport Là il faut lui dire Quel est le rapport Dis moi quel est le rapport Ouais j'ai un keffier Elles sont juives Et alors Voilà Voilà ceux qui nous disent Qu'on est antisémite Les voilà Ils sont là Frontière Frontière magazine Ouais Je crois que c'est la fille A Binet non Vous êtes la fille De Sophie Binet Vous répondez pas aux médias J'ai juste pas envie de répondre A un média d'extrême droite Voilà c'est bien C'est bien Bravo Pourquoi on est d'extrême droite Un seul Pourquoi on est d'extrême droite Un seul argument Un seul argument Dis moi pourquoi vous êtes d'extrême droite Parce que vous êtes raciste Ah non alors là non On est pas du tout raciste Vous êtes contre les immigrés Un deuxième argument Un deuxième argument Comme quoi on est d'extrême droite Vas-y Un deuxième argument Non un seul C'est facile Quiz Non mais il croit En plus moi ce qui m'amuse C'est qu'il croit Qu'on a que ça à foutre Oui oui Je m'en bats les couilles T'es d'extrême droite C'est tout Je vais pas t'expliquer Pourquoi t'es d'extrême droite Dégage Mais cet acte Ce CSC Ce reportage Tu vois que les militants Sont basés Tu vois qu'ils sont en mode Oui non Pas du tout Tu dis n'importe quoi Gros non On est pas bête On est pas teubé Rien à voir qu'elle soit juive Et il le met dans le reportage Je comprends pas La seule qui a eu des propos confus C'est la petite vieille Tout le monde est en mode Non mais Qu'est-ce que tu racontes et tout Non mais Non mais C'est ridicule Libre noir c'est ridicule Par contre nous Eh si on avait les moyens C'est à dire Moi je peux pas Avec ma gueule je peux pas Mais d'aller dans une manif D'extrême droite Et de recueillir Faire un micro-trottoir Dans une manif D'extrême droite Le nombre de dingueries Antisémites Sexistes Antimusulmanes Antiromes Négrophobes Tout 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 Le nombre de dingueries Homophobes et tout Qu'on aurait Laisse tomber Je suis juste un naïf Je suis juste un gétététien Je veux savoir Pourquoi vous dites Que ce manif Pourquoi vous dites Que l'iscordiel est d'extrême droite Pourquoi vous dites Que ceux qui disent Libérez-nous de l'immigration Oui je sais pas Moi je pose des questions En fait je suis naïf Donnez-moi un argument Mais non mais ça suffit Non je suis pas d'accord Non je suis Ah je suis sceptique Non mais d'accord Je suis dans le livre noir Mais je comprends pas Pourquoi vous dites Non 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 mais pourquoi t'as mis ça frérot Tu te fais ridiculiser Non mais Pourquoi t'as Pourquoi il a mis ça Oui elle a raison Je comprends pas Pourquoi il a mis ça Je veux dire C'est ridicule le gars En plus elle a même pas pris L'argument raciste Elle a pris le truc Elles sont anti-avortement Vous pouvez nous montrer Ce que vous faisiez C'est ça qui l'a choqué Vous pouvez nous montrer Je croyais qu'elle avait fait Un signe nazi Ou un truc comme ça Violence Violence Il y a deux femmes de gauche Qui lui ont fait un doigt Violence Violence Allez J'ai été violenté J'ai reçu un doigt A l'aide Et mes bandes de petits fragiles Mais Un doigt Vous pouvez me remontrer Ce que vous avez fait Elle lui refait Alors sachez que Hein Sachez que c'est de la violence ça Sachez que Je vais en parler à la police monsieur Ou madame Je sais plus Je vais en parler à la police Tu te fais Bolo C'est par ça Je suis désolé frérot C'est grave C'est à dire Vous avez un argument Non Juste un argument Vous avez bien un argument Juste un argument Mais on est en manif Casse toi Tu crois qu'on va parler avec toi On va prendre le café et tout On va t'expliquer Pourquoi Libre Noir C'est extrême droite Vous voulez pas répondre En vrai C'est la meilleure stratégie Genre On s'en bat les couilles Dégage On s'en bat les couilles Assez révolution permanente Vous voulez pas répondre C'est le meilleur truc à faire Révolution permanente Vous avez raison Faut l'ignorer Faut vraiment l'ignorer En mode Mais casse-toi Casse-toi Vous avez perdu votre langue Jacques Lang Moi je pourrais pas m'empêcher De faire cette van Il m'en reste sur ça Il m'en reste sur ça Roi du silence T'as perdu ta langue Jacques Lang Ça valait le coup Ça valait le coup La blague elle valait le coup Bon bah ils ont perdu leur langue Visiblement Oh bah dis donc Moi je suis sûr Que vous parlez pas Parce que vous savez pas quoi dire La honte Il a 8 ans le gars Il arrête pas de se prendre des doigts C'est génial C'est son plaisir lui Il se fait victime Il se fait bolosse Toute l'après-midi Il est content T'as dit quoi ? T'as dit quoi l'hystérique T'as dit ? Eh les féministes Qui lancent l'hystérique Les féministes Eh la hystérique Bravo les féministes Attends une manif Féministe Mais pour l'instant Elles sont toutes basées Je vois pas le problème Elle est où la diversité là ? Elle est où la diversité ? Comment ça Elle est où la diversité ? C'est quoi sa question ? C'est quoi ? C'est qu'il veut dire Qu'il n'y a pas de noir et d'arabe C'est ça ? Parce que j'en ai vu plusieurs Des noirs et des arabes Surtout chez les femmes La diversité Elle est où la diversité ? C'est tellement dépassé Comme mot Elle est où la diversité ? On est là J'ai un copé des Ah la meilleure réponse C'est bon Il m'a eu lui Il est à la classe quand même Lola et Philippine ? Non je rigole Quand on nous accuse D'avoir tué Non mais répondez moi Qui a tué Qui a tué Lola Oh la la Mais vous êtes tellement nuls Ah tu rigoles Quand on parle de Lola et Philippine Il rigole de toi T'es ridicule Ah ça vous fait rire Qui l'a tué ? Qui l'a tué ? Oh la la Allez Pellico Qui l'a drogué Pellico Vas-y Qui l'a drogué Pellico ? MeToo MeToo Tu veux qu'on va Sous les trucs de MeToo Et tout C'est qui ? Bah oui mais gros Bah oui et donc Et donc oui Il est issu de l'immigration Ok Elle est issu de l'immigration Et donc C'est quoi ta C'est la bonne question Et donc C'est quoi toutes les personnes Issues de l'immigration Elles tuent ? Non mais c'était pas ma question C'était pas ma question Bah il te répond Ah non 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 c'est moi qui pose les questions Et on va pas au-delà Non non c'est que Tu réponds que oui Que non Non mais c'est moi qui pose les questions Oh non mais Ah 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 Waouh T'es en panique Il t'a posé une question En plus c'est bizarre Tu t'as même pas préparé Une réponse pour la question Qui semble logique quoi Ça veut dire que Tous les immigrés tuent T'es tellement nul T'as même pas préparé Une réponse pour ça Non non C'est moi C'est moi que je pose des questions En fait C'est moi C'est moi que je pose des questions On fait quoi des immigrés On les expulse ou pas On leur donne des papiers On leur donne de l'argent Et plus auront d'argent Moins ils seront problématiques Et souvent c'est des jeunes On leur donne des papiers C'est sûr on lui parle Parce que c'est intéressant On a dit Un argument Non non mais Quiz Un argument Oh mais ça peut plus On peut plus Oh là là Un argument Quiz Un argument Alors donne moi un argument Quiz quiz Un argument Un argument Quiz 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 Oh t'es pathétique T'es pathétique Quiz quiz Un argument T'es nul Mais t'es nul On sera nazi Tellement cut Il se fait démon J'en suis sûr Vous avez raison Vous avez raison De noter que c'est cut de ouf Il a dû se faire démonter En argument quoi Bah parce que c'est un peu réactionnaire Ce que tu expliques Quel rapport entre actionnaire et nazi Non mais non mais Un argument que t'es pas un teubé Vas-y donne moi un argument Que t'es pas un teubé Quiz quiz Vas-y un argument Que t'es pas un débile profond Parce que là je vois pas là Non mais Un nazi c'est un peu La carte des onges du réactionnaire Qui ont eu le pouvoir À un moment Je vais me faire un argument Un séligent Non mais C'est toi qui as publié la vidéo frérot Mais attends c'est toi qui as publié Vous avez publié ça sur le livre noir Mais c'est une folie Mais vous êtes Non mais Un argument que je comprends S'il vous plaît Oui Oui c'est ça C'est vrai Je fais un argument Que je puisse comprendre moi Parce que j'ai pas le Waouh Et il se la joue genre Argumentaire Vous avez pas d'argument C'est vrai qu'on a pas d'argument Que tu puisses comprendre Parce qu'on a pas l'habitude De parler à des QI de 30 Effectivement C'est grave ce niveau C'est vrai Il a pas arrêté d'argumenter Il a du mal à suivre Il estime que vous êtes Un petit peu trop radicaux Et que vous manquez Un petit peu de lucidité Et que vous voulez pousser le pays Et vous c'est pas radical De vouloir régulariser tout le monde C'est ce que vous venez de dire Vous voulez régulariser tout le monde Je pense que plus régulariser les gens Plus on accueille du monde Donc y'a pas de problème Il y a plein d'argent dans ce pays Mais il le baise Mais dans tous les sens Mais il te retourne Mais c'est une honte Mais pourquoi t'as publié ça ? Il te retourne de gars C'est une folie C'est une folie qu'il ait osé mettre cette vidéo Il a du mal Il a du mal T'es perdu frérot T'es perdu Un gars qui est venu te répondre Il a fait Allez vas-y t'es marrant On va essayer avec toi Vas-y Il y a plein d'argent dans ce pays Il n'y a pas de lien Entre l'immigration Non non Changez pas de sujet C'est un problème entre l'insécurité et l'immigration Changez pas de sujet N'allez pas Attendez on parle d'insécurité Oui bah il y a des questions d'économique dans l'insécurité Non changez pas de sujet Non En fait l'insécurité c'est les noirs et les arabes Pourquoi la gauche vous voulez changer de sujet ? Pourquoi vous êtes toujours dans la complexité ? Non c'est simple La vie C'est les noirs et les arabes C'est tout Arrêtez Arrêtez de dire le contraire Non Parce que je me sens pas en danger en fait Vous vous êtes pas en danger ? Non En tant que homosexuel vous êtes pas en danger ? Non Ah non mais Ah l'extrême droite défenseur des homosexuels Alors ouais Alors ouais Non mais Les homosexuels sont pas en danger dans les banlieues ? Pas plus qu'ailleurs en fait Ah bon ? Non non pas plus qu'ailleurs Moi je me suis déjà fait d'abattir J'ai vêté sur pas Pas plus qu'ailleurs Il est basé de ouf hein Franchement il l'a défoncé Quelqu'un le connait ce gars ? Franchement il l'a détruit hein L'homophobie elle est pas dans les banlieues Non pas plus qu'ailleurs Oh là là Elle est pas dans les banlieues Elle est que des banlieues l'homophobie En fait je vais te dire très vite Oui il y a de l'homophobie dans les banlieues Mais il y a de l'homophobie partout en France Arrête de nous faire croire qu'il n'y a pas d'homophobie en France Que ce serait que dans les banlieues Elle a commencé dans ton camp hein Tu sais pas les banlieues ça veut dire quoi ? Aujourd'hui tu vous mets en danger aujourd'hui Parce que j'ai l'impression Qui avait manifesté contre le mariage homosexuel ? Voilà question livre noir Qui avait manifesté contre le mariage homosexuel ? Juste un petit exemple hein Les catholiques radicaux qui estiment que l'homosexualité doit être prudie du péché Vous vous êtes déjà fait frapper par un catholique radical dans la rue ? Non mais je ne me suis jamais fait frapper par un migrant non plus Ah bon ? Bah oui ah bon ? Mais quoi tu vas lui apprendre sa vie ? Non mais c'est... Non mais il voulait lui apprendre ce que c'est... Oui ! Il voulait lui apprendre ce que c'est l'homophobie en fait Tu comprends pas que t'es en danger là ? Tu comprends pas que t'es en danger en tant que homosexuel ? Non Et il n'y a pas d'homosexuel qui soit agressé dans les banlieues, dans les cités ? Ça vous parle pas les gays tapants sur les applications de rencontres ? Les gays tapants ? Les gays... Appants ? Ah je devrais écrire mon one man show hein je pense hein Mais t'es pathétique mais c'est ridicule mais c'est... Mais il est nul, j'ai presque de la peine tellement il est nul Vous voyez il est un peu dans la défensive, il est énervé parce qu'il sait qu'il est perdu Ah bon ? Ah bon ? Et il est obligé de changer et depuis le début il dit tu changes pas de sujet mais lui arrête pas de changer de sujet hein Ah bon ? Ah bon ? Il est gays tapants et les banlieues et les... hein ? Ah bon ? T'as peur de les stigmatiser non ? Non non je trouve juste que c'est caricatural ce que tu défends D'accord J'aime trop comment il garde son calme, oh là là gars, gars, gars Incroyable hein ? Incroyable les gars hein ? Franchement Il s'est fait exprès sans effort, sans s'énerver, sans s'emporter, sans... Tu sais il a même pas été méchant avec lui Mais en plus ce qui est humiliant pour lui c'est qu'il a été sympa Non je trouve juste que c'est caricatural ce que tu défends Il manque plus que la petite tape mais oui il aurait dû lui faire... Oh allez, allez gamin, allez j'y vais Ça va Jean-Marc, je vais bien Mais pourquoi vous montrez ça ? Mais je comprends pas leur logique Mais ils aiment bien être humiliés, je comprends pas C'est ça leur délire En plus remarquez qu'il est derrière les flics hein ? Le gars est derrière les flics Lui il est en face des flics et l'autre il est derrière les flics en train de filmer Mais c'est... Son petit sourire Je veux le revoir les gens, ça me but Ça va Jean-Marc, je veux bien ? Très bien Tu me cours pas après cette fois ? Mais attends, mais je sais pas mais... Le gars moi j'aurais honte, j'aurais honte Y'a... Sois digne J'aurais honte de voir une truc... Tu me cours pas après cette fois ? Si quelqu'un me cours après que je fuis Je vais pas refaire une vidéo et lui dire Ah bah tu me cours pas après cette fois ? J'ai honte Non mais... Oh putain, oh là 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 L'extrême droite hein Tu me cours pas après cette fois ? T'as presque envie de lui dire Mais non t'inquiète pas gamin T'inquiète pas Non mais... C'est ta défense c'est ça ? Genre tu me cours pas après qu'il y a des policiers ? Ah tu dis rien qu'il y a la maîtresse hein Tu fais moi le malin devant la maîtresse hein Oh là 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 Oh le pauvre Oh là là Mais c'est du poulet cette vidéo Ah mais je suis désolé Mais les gens font partager cette vidéo C'est la meilleure propagande de gauche On dirait vraiment C'est la gauche qui l'a tournée Non c'est d'habitude il me court après Ah bah non on va Attendez le dernier c'est bon Bon allez il y a le flic qui lui fait Bon arrête s'il te plaît t'es ridicule là Tu nous fous la honte Arrête allez viens là Jordan viens là Jordan je l'ai dit une fois Viens là viens Allez viens Mais livre noir non Faut pas faire ça Faut pas faire ça C'est une catastrophe là C'est... Là je... Conseil d'amis Allez un arabe va vous donner Un arabe musulman va être sympa Avec vous Faut pas mettre ce genre de vidéo C'est catastrophique C'est CSC sur CSC C'est... Tout a été un échec pour vous La manif des autres meufs Ont été un échec Son truc aller chercher Des propos ultra problématiques Ca a été un échec Son truc de La gauche a pas été un argument Ca a été un échec Son truc de Oh ils sont... Ils arriveraient pas à avoir Un débat contre moi Ca a été un échec Tout a été un échec Dans cette vidéo Oh la 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 Quiz quiz Un argument Un argument Allez un argument Prouvez moi que livre noir Ca pue pas la merde Un argument Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz